Enfin, pour Facebook, est-ce la mort du groupe qui s'appelle désormais Meta ? Et bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, vous l'avez lu dans le titre. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit like si la vidéo vous a plu, et on va commencer tout de suite. Vous en avez probablement entendu parler, Facebook, où désormais Meta est en grosse difficulté aujourd'hui. Ils ont perdu plus de 320 milliards de capitalisation, dont 250 au cours d'une seule et même séance. C'est historique, ce n'est jamais arrivé, c'est un nouveau record. Au-delà de ça, l'action Facebook est en dégringolade totale. On le voit ici en daily, depuis quelques jours, l'action est passée de 325 dollars à aujourd'hui 225. Donc une perte de 100 dollars sur l'action, c'est quand même assez conséquent. On va voir ce qui se passe à court terme, c'est exactement la même chose avec aujourd'hui Mark Zuckerberg qui s'est exprimé, on y reviendra plus tard, et qui fait de nouveau chuter l'action Facebook. Comme vous le voyez, on est passé aujourd'hui d'à peu près 240 dollars à 225 dollars. Donc situation extrêmement compliquée pour le groupe Facebook. On va donc voir au cours de cette vidéo, quelles sont les raisons de cette difficulté, quelles sont les raisons de cette chute, et quelles vont être les solutions tout simplement pour Facebook, pour sortir de cette situation compliquée. Déjà, une des premières raisons, et ça, ça va concerner surtout la journée d'aujourd'hui, c'est le fait que Mark Zuckerberg a annoncé vouloir potentiellement fermer Facebook à l'Europe. Alors, fermer Facebook en Europe, ça veut dire fermer Facebook, fermer Instagram et fermer WhatsApp. Très mauvaise idée de Mark Zuckerberg, puisque l'une des raisons de la chute de Facebook, c'est la perte d'un certain nombre d'utilisateurs sur l'année 2021. Et donc là, Mark Zuckerberg, avec cette annonce, il va se priver encore plus d'un certain nombre d'utilisateurs. En effet, il y a eu récemment les résultats des différentes entreprises sur l'année 2021, qui ont eu toutes des très gros résultats, entre Apple, Amazon et Paypal, qui dominent totalement le marché avec des résultats incroyables, et à côté de ça, Facebook en grosse difficulté sur 2021, avec une grosse perte d'utilisateurs. Et là, avec cette nouvelle, potentiellement, le groupe se priverait encore d'un certain nombre d'utilisateurs, et pas des moindres, puisqu'on sait à quel point l'Europe regroupe un certain nombre d'habitants, quand même assez conséquent. Donc, pas forcément, mais très très bonne réaction de Mark Zuckerberg. C'est pour ça que, comme je vous le disais tout à l'heure, on voit une réaction sur la journée avec une correction sur l'action Facebook. Bon, de toute façon, cette correction avait commencé bien avant, depuis l'annonce des résultats. Mais alors, concrètement, pourquoi Facebook est en difficulté ? Pourquoi Facebook perd des utilisateurs ? Et pourquoi ils chutent ? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que Facebook, ils sont en manque d'innovation totale. Si vous regardez un petit peu sur les dernières années, Facebook, soit ils ont racheté des groupes, comme Instagram par exemple, soit ils ont réutilisé des concepts déjà existants. Vous pourrez parler, par exemple, des stories qui viennent tout droit de Snapchat, ou encore des réels qui viennent de TikTok. Facebook est en manque d'innovation. Les utilisateurs le ressentent et se lassent de plus en plus des plateformes. Alors, surtout Facebook. Instagram reste encore très, très, très attractif. Mais Facebook a une perte de puissance majeure de la part des utilisateurs, surtout quand on voit aussi les médias, les grands groupes, qui sont beaucoup moins présents sur cette plateforme, plutôt au profit en ce moment de Twitter. Donc là, déjà, situation compliquée. En plus de ça, les entreprises qui veulent faire de la publicité, les commerces vont utiliser de moins en moins Facebook au profit plutôt encore d'Instagram ou de YouTube. Donc Facebook se retrouve avec moins d'utilisateurs, moins de partenariats, moins de publicités et donc moins d'argent. Donc situation compliquée. Rajoutez à ça le fait que l'action se casse la gueule, que la capitalisation se casse la gueule, les investisseurs sont effrayés, sont donc moins, enfin plutôt plus réticents à investir sur Facebook. Ce qui entraîne donc un cercle vicieux, puisqu'ils ont encore moins d'argent et encore moins l'impossibilité d'innover. Donc situation très, très, très compliquée pour eux. Bon alors, si on se concentre un petit peu sur le futur, puisqu'on sait qu'ils ont quand même des ambitions dans le futur, vous le savez, se développer dans le métaverse, créer le métaverse. Alors là, en fait, on se rend compte que Facebook garde leur ligne directrice, puisqu'en fait, ils voulaient carrément racheter le métaverse de The Sandbox, qui est un petit peu le numéro 1 aujourd'hui. Évidemment, ils ont refusé la demande de Facebook, mais c'est un petit peu dommage de voir qu'en fait, Facebook reste sur sa ligne directrice. Donc au lieu d'innover, au lieu de vouloir créer et de se développer, ils veulent en fait visiblement utiliser des choses déjà existantes, donc en l'occurrence, le métaverse de The Sandbox. Donc maintenant, on va voir un petit peu quelles vont être les solutions, du coup, pour Facebook, pour sortir de cette situation très compliquée. Eh bien, elle se situe très simplement dans une réponse simple, l'innovation, comme je viens de le dire dans le début de la vidéo, il va falloir qu'il se renouvelle. Imaginez qu'Apple continue à sortir des iPhones tous les ans, à des prix toujours plus hauts, sans jamais innover. C'est-à-dire qu'imaginez que depuis 10 ans, Apple n'aurait pas rajouté les appareils photos, n'aurait pas enlevé le bouton principal, n'aurait pas changé le design, et elle serait probablement mort. Et Facebook, en l'occurrence, va être obligé de passer par cette étape d'innovation s'ils veulent sortir de cette situation compliquée. Ça va être vraiment hyper important pour eux. Alors maintenant, comment faire ? Eh bien, ils vont probablement être obligés de réinjecter de la liquidité dans l'innovation. Mais pour faire quoi ? Eh bien, tout simplement, déjà un, redonner de la confiance aux investisseurs qui vont leur permettre d'avoir des fonds plus importants pour créer de nouvelles choses. Mais surtout, rendre leurs différentes plateformes beaucoup plus attractives, à la fois pour les utilisateurs particuliers, mais à la fois pour, comme je le disais tout à l'heure, les entreprises et les commerces qui aujourd'hui se tournent davantage vers Instagram et YouTube. Donc, il va falloir que Facebook s'attire de nouveau une attractivité importante. De nouveau, créer de l'échange, qui est, je le rappelle, le but premier de Facebook. Quand Marc Vincarvel crée Facebook, c'est pour créer de l'échange, créer de la communication entre les utilisateurs. Aujourd'hui, cette communication au sein de Facebook a la tendance à s'éteindre. Vous vous en rendez probablement compte. Je pense que si on compare le temps que vous passez sur Facebook aujourd'hui comparé au temps qu'on passait sur Facebook il y a 10 ans, il n'y a pas photo. Donc, il va falloir vraiment que Facebook recrée une attractivité. Comment ? En créant de nouvelles plateformes, potentiellement parasites, enfin parachains plutôt, à Facebook, en modifiant probablement leur design puisque, on le voit aussi assez clairement, l'interface de Facebook aujourd'hui commence à un petit peu mal vieillir. Donc, il va vraiment y avoir un gros, gros travail à faire sur Facebook, tout simplement, enfin de la part de Facebook, pour rendre leur plateforme de nouveau attractive. Bon, il va falloir aussi que Marc Zuckerberg change un petit peu le ligne de conduite puisque s'il comprend bien la réalité des choses, il va avoir besoin d'utilisateurs et des utilisateurs européens puisque qui dit plus de Facebook en Europe dit certes plus d'utilisateurs, mais surtout tous les grands groupes, toutes les grosses entreprises européennes ne pourront plus utiliser le réseau. Et donc là encore, une perte de partenariat, de publicité, d'attractivité et de visibilité énorme. Donc, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur cette situation très, très compliquée. Moi, personnellement, en termes d'action de Facebook, je n'avais jamais investi dessus, ça ne m'intéressait pas forcément. Donc, bon, personnellement, je n'ai pas été touché. Potentiellement qu'au cours de l'année 2022, on trouve des solutions et il pourra donc être intéressant de se repositionner sur l'action Facebook. Donc, on va surveiller tout ça. Pour terminer, évidemment que l'annonce de la fin du projet Diem dont je vous ai parlé la semaine dernière a eu un impact sur le cours de Facebook. Je le rappelle, Facebook avait pour but de créer leur propre stable coin. Les régulateurs et les États ont totalement refusé ce projet, ce qui les a mis encore plus en difficulté puisqu'ils ont dû vendre une partie de leur actif, l'intégralité même de leur actif à Silvergate, qui était donc leur associé principal. Donc, voilà, on va surveiller au cours de l'année 2022 comment va évoluer Facebook, est-ce qu'ils vont trouver des solutions. En tout cas, en termes d'investissement, il y aura donc potentiellement des zones de rachat idéales à trouver pour Facebook. Si on regarde en daily, on se rend compte qu'on n'a pas forcément de structure d'un point de vue graphique avant un bon bout de temps. Donc, potentiellement, la correction peut être très très longue. On va même se mettre en weekly histoire d'avoir une vue plus globale. Eh bien, en fait, on se rend compte même, je n'avais même pas vu ça tout à l'heure, que l'action Facebook n'a jamais été aussi basse. Vous vous rendez compte ? Ah non, c'est parce que je suis sur FTX, pardon. Non, pardon, je m'excuse, j'avais bien raison. Effectivement, l'action Facebook n'a jamais été aussi basse. Vous voyez qu'au plus bas, elle était venue chercher les 243 dollars. Actuellement, on est à 236. Depuis, son introduction, on est vraiment très très compliqué pour Facebook. Mais encore une fois, il y aura potentiellement des zones de rachat idéales, des positionnements intéressants. Donc, on va surveiller ça au cours de l'année 2022. Voilà. Pour terminer cette vidéo, j'ai une annonce très très importante à vous faire. C'est tout simplement la sortie ce soir officielle des services de minage. Donc, on va se retrouver vers 20h en live sur Twitch. Je vous montre ma chaîne Twitch tout de suite. Comme ça, vous pouvez aller vous abonner pour ne rien louper. Donc, 20h en live sur Twitch ce soir. La sortie officielle des différents services de minage. Donc, on va tout vous expliquer de A à Z, les différentes offres, à quoi ça va vous servir, à quoi vous allez avoir accès, etc. Vous pourrez aussi retrouver directement l'intégralité des offres sur mon site Internet. De toute façon, tous les liens sont dans la description. Comme d'habitude, je vous invite aussi à rejoindre le canal Telegram. Le lien est dans la bio. Vous avez accès, je vous le rappelle, à un espace de formation avec toute une série de vidéos pour vous expliquer les tech profit, les stop loss, comment prendre un trade, les effets de levier, le fonctionnement de FTX. Vous avez accès aussi à un trade gratuit par jour et sur mon canal VIP. Donc, ce qui vous permet déjà de gagner de l'argent et de vous lancer un petit peu dans le trading ou faire vos premiers pas dans le trading. Et après, évidemment, si vous voulez aller plus loin, il y a toujours les services privés, crypto VIP et NFT VIP dans lequel vous allez avoir accès à l'intégralité de mes positions, mes prises de position de mes investissements ainsi qu'à des groupes privés de discussion pour vous entraîner avec le reste de la communauté. Donc voilà, comme je le répète, tous les liens sont dans la description. Vous avez juste à cliquer et à rejoindre. Et on se retrouve à 20h ce soir en live sur Twitch pour la sortie officielle des services de ménage. Donc, soyez présents. Ça va être vraiment hyper important. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, une bonne soirée et à tout à l'heure. Salut à tous, c'est Alex de CryptoLand.